Attention à cet homme. C'est le meilleur sauteur en hauteur de l'année, Vlacheslav Voronin, qui avait franchi 2,40 m à Londres. Et c'est lui, bien sûr, l'adversaire numéro 1 de Ravier Sotomayor, dont on aura l'occasion, bien sûr, de reparler. On va regarder le saut de Voronin. Il y a une école extraordinaire des Russes à la hauteur. Oui, là, il est carrément passé en dessous. Vanholm, que l'on avait aussi franchir 2,32 à son premier essai, pour l'instant, est troisième. Kliugin peut passer en tête. Le voici, Sergei Kliugin. Il a tout franchi au premier essai. 2,20 m, 2,29 m. C'est son premier essai à 2,32 m. Il fallait faire attention à ce garçon en début de concours. Trois fois plus de 2,30 m cette saison. Ça serait la quatrième. Aïe, 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 aïe. Et commençons. Maillot flotte au vent, Mathusevitch. Il est israélien. Et où est-ce qu'il a franchi 2,36, Mathusevitch ? C'était au mois de janvier. Il était venu reconnaître les installations ici, en Australie. Et c'est là qu'il avait franchi cette hauteur. Il peut s'en servir. C'est Javier Sotomayor au premier essai, qui mène aux essais. Il y a également Abderrahman Ahmad. Et Marc Boswell, le canadien d'origine jamaïcaine, va tout faire pour tenter de franchir cette hauteur. Ce sera au tour de Sergei Kliouguin. Manqué Kliouguin, franchi à 2,32 m. Il rétablit la situation. Il a fait un joli concours depuis le début. Ça fait du bien. 2,29 au premier, 2,32 au deuxième. Mais, mais, il est mené aux essais. Pour l'instant, c'est Javier Sotomayor qui mène devant Abderrahman Ahmad. Et Stéphane Holm, Kliouguin et 4 intentions vers le haut. Et après, une fois que ce bras est en haut, on a tendance à... L'idée, c'est de le faire basculer vers le bas. Et automatiquement, quand on est en l'air, ça fait monter le centre de gravité. Et monter le bassin. Marc Boswell, lui, va faire monter l'ambiance. Il a besoin que le public soit avec lui. Et ça va être le cas. Oui ! Je vous le disais ! Et c'était le troisième et dernier essai de Marc Boswell. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en début de concours. Là, on a retrouvé le battant. Et ici, avec Kouaku Boateng, son... Oui, qui se fait réprimander. Bougez pas, vous. Allez vous asseoir, lui. Ça, malheureusement, c'est des habitudes de certains juges qui ont du mal à comprendre que... C'est pas pour l'aider, c'est tout simplement pour le féliciter. Et en plus, Boateng, il est sorti du concours. Donc, mais alors, quand on dit un wagon, c'est un autobus. C'est une compagnie d'autobus. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Il laisse de l'énergie parce qu'il l'a franchi au troisième essai. Pour l'instant, il est en sixième position. On ignore. Et lui, l'avantage qu'il a pour l'instant, c'est qu'il est en tête. Il est en tête. Il a tout franchi au premier essai. 2,25 m, 2,32 m. Deux sauts seulement pour préserver sa cheville. Javier Sotomayor qui tente 2,35 m. Il l'a déjà franchi, cette hauteur de 2,35 m, plusieurs fois dans sa carrière. Tout simplement, il l'a déjà franchi 89 fois. 89 fois 2,35 m. Ça veut dire que cette 90e pourrait lui ouvrir une place sur le podium à coup sûr. Et non. Et non. Ça a deviné. Il a imaginé le progrès qu'il a fait. 13 centimètres de mieux cette saison. C'est énorme. Allez, pour un quatorzième centimètre. Et pour une place, pourquoi pas, sur le podium. Pour l'instant, il est en deuxième position aux essais. Avec tout son clan derrière. Allez, c'est parti. Petit gabarit. Abderrahman Hamad met un grand, grand talent. Si vous l'avez vu hocher légèrement de la tête, c'est qu'il n'apprécie pas particulièrement le... Et tant qu'on ne les a pas fait redescendre, eh bien, on ne peut pas faire la cérémonie du marathon féminin. Allez, on va aller voir Kliugin pendant ce temps-là. Ça va lui porter chance. 35, oui, c'est fait. Ça marche pour le drapeau russe. Il a bien fait de rester là-haut, le drapeau russe. Et Kliugin franchit 2,35. Et Sotomayor sera deuxième au mieux de ce concours, à moins qu'Hamad ne franchise 2,35 mètres, mais je ne vois pas comment. Oh non, 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 il va passer dessous. C'est injouable, c'est pas possible. Voilà, Abderrahman Hamad qui sera médaillé de bronze. Ça suffit à son bonheur. C'est bien, c'est bien. Et Kliugin est champion olympique. Sergei Kliugin, ça termine un peu, on ne va pas dire... En queue de poisson, ce que vous voulez dire. En queue de poisson, mais c'est pas loin, c'est dommage. C'est une grosse performance pour Abderrahman Hamad, l'algérien médaillé de bronze. La première médaille algérienne dans ces jeux ici pour ce pays qui a fait beaucoup pour l'athlétisme. Sous-titrage Société Radio-Canada